Ouais, comme tu as dit, personnellement, c'était bien pour moi. J'ai fait des bons tirs, mais collectivement, on a partagé la balle. Et en défense, je pense qu'on était ensemble tous le match. C'est comme ça, on doit enchaîner chaque match. Avec cette nouvelle stade, cette nouvelle énergie derrière l'équipe, avec l'addition de Bobby aussi, je crois qu'on commence à créer une bonne chimie entre tous les joueurs et on doit juste prendre ça une match à la fois. Ouais, je pense que c'est une nouvelle énergie et tous les joueurs, les coachs, les staffs, les supporters, tout le monde est excité chaque match de jouer dans cette stade, tu vois. C'est magnifique, c'est, comme on a dit, c'est une des meilleures stades en France. Mais aussi pour nous, c'est pas que la stade, c'est aussi le focus de notre équipe, de savoir qu'on est à la fin de la saison, on est dans une situation où on doit gagner le maximum de matchs et assurer qu'on est dans les playoffs. Et on a fait quatre de suite et on doit juste continuer comme ça, et ne pas regarder trop loin dans le futur, juste prendre chaque match comme ça et donner le maximum possible. Ouais, tu as vu tous les supporters, tu as vu l'ambiance ici, c'est magnifique, qui veut pas jouer ici, tu vois. Mais ça veut pas dire que ça va être facile, juste parce qu'on est ici et les supporters sont derrière nous, c'est qu'il y a des équipes qui vont venir ici et la dernière fois qu'on a joué contre Exmorien, on a perdu sept matchs, donc on n'a pas oublié ça. Donc, samedi, on va être prêts mentalement, physiquement, de vraiment donner le maximum possible comme équipe. La soirée est belle. Essayons de faire en sorte pour que la semaine soit belle, mais on est, voilà. On encaisse moins de 80 points. Tu sais que je suis très à cheval sur les 80 points, parce que c'est les moins de 20 points par quartan, on va dire. Et puis après, en attaque, t'es plutôt bien. Donc voilà, c'est une très bonne soirée. Je pense qu'on a été sérieux, on a fait exactement ce qu'on voulait faire. Et toutes les soirées ne sont pas comme celle-ci, en tant qu'entraîneur. Mais quand pendant 3-4 jours tu prépares un truc, un schéma et que ça se concrétise 3-4 jours après, ça fait du bien. Tu as vraiment l'impression de conduire une voiture qui répond à ce que tu as envie de faire. Donc ce soir, c'est une très bonne soirée. Mais ce soir, il s'est passé un truc, c'est que c'est la première fois de la saison qu'on gagne quatre matchs d'affilée. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai oublié les médiocrités qu'on a proposées parfois. Et justement, il faut faire attention. Ce n'est pas parce que tu en gagnes quatre de suite qu'on sait que parfois on a des faiblesses. La semaine dernière, on va parler de soir, mais il y a 4 jours de ça, on a fait une première mi-temps très moyenne. Après, ce soir, on réagit, c'est bien. Quatre de suite et on reçoit à domicile. Donc on a l'opportunité de faire cinq de suite. Il ne faut surtout pas laisser passer cette opportunité-là. Surtout pas, parce que cette saison, en l'occurrence, elle ne se représentera plus. Bien sûr qu'il y a un effet comète. On ne s'entraîne pas un peu moins que la semaine dernière. Un mardi, à voir ce qu'on a eu ce soir, c'est quand même fabuleux. Et j'ai beaucoup aimé la salle. On ne s'en lasse pas. Maintenant, à nous de s'installer dans cette salle. C'est-à-dire, si on pouvait montrer une invincibilité dans cette salle, ça pourrait nous donner de bonnes idées. Mais aujourd'hui, on a fait presque 30 passes décisives. Stark, il a zéro ballon perdu, neuf passes décisives. Ça, c'est une grosse performance aussi. Jared, il a la qualité de shooter, mais on lui donne vraiment tout le monde. Tout le monde le met dans les meilleures dispositions pour prendre les tirs. Mais il faut les mettre quand même. Il faut les mettre quand même, les 3 points. On fait la dernière ligne droite. Pour l'instant, on la négocie bien. Souvent, j'utilise le dernier virage. C'est la dernière ligne droite. Là, on est à quatre de suite. On a l'opportunité. Attention, il n'est pas fait. Mais tu reçois pour essayer de faire un cinquième pendant cette ligne droite. Si on était capable de faire cinq de suite, ce serait vraiment une magnifique idée pour bien finir cette dernière ligne droite.